mardi 14 février mesdames et messieurs bonjour et bonne arrivée si congo live télévision c'est pour moi en ok espoir bonjour et bienvenue bonjour à messieurs les journalistes bonjour à noter les spectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale et internationale bonjour aussi aux amoureux puisque c'est l'heure aujourd'hui les 14 et on voit sourire non je dois sourire c'est pas à dire que je suis amoureux moi je suis amoureux à la république c'est pas la république qui fait c'est pas une fête de la république et quand même c'est pourquoi j'ai dit bonjour aux amoureux moi je suis pas amoureux là on parle les amoureux qui célèbrent leur date d'aujourd'hui 14 oui moi je suis amoureux à la date de ces valentaires je suis amoureux à la république je ne suis pas catholique protestant chrétien pour c'est pas pour les amoureux mais vous êtes amoureux quand même non je suis amoureux à la république pas ta femme mais à ta copine ta fiancée la république d'abord sérieusement qu'on a aussi droit d'être encadré mais c'est pas le moment parlons alors de la république effectivement les amoureux il faut célébrer mais on commence par cette actualité à bukavou est là ils ont dit non tous les amoureux au lieu d'aller célébrer venez d'alari protester contre non rester à la maison parce qu'ils ont appelé à une journée ville morte pour dénoncer encore une fois de plus l'agression rwandaise et exiger les départs de l'est comment parce que c'est la société civile qui a appelé en tout cas cette journée d'aujourd'hui une journée ville morte comment vous trouvez cet appel non c'est tout à fait normal et logique c'est impossible que vous puissiez danser boire et manger tant que votre mère patrie est violée tant que votre mère patrie excusez et en agression voyez moi je crois que nos collègues de la société civile bukavou ils ont totalement raison et nous sommes contents qu'ils nous soutiennent dans tout ce que nous faisons puisque normalement ils sont au site qui vous mais qui parle le nord qui vous voient aussi si tu vois directement et manié moi aussi c'est que c'est les grands qui va général malheureusement certaines personnes n'ont pas encore compris que lorsqu'une partie du congo est en agression c'est les congo en général qui est en agression mais arrivé que nos collègues de boukavou puissent nous comprendre ça a pris beaucoup de temps puisque il fallait faire des descentes à boukavou leur expliquer demander leur appui et nous pensons qu'après c'est de boukavou c'est de l'ubumbashi c'est de kindu ituri voire même la république en général vont comprendre et nous allons tous se soulever comme un seul homme les forces armées de la rdc récupère caossa et france en tout cas circulent les m23 pilonnés jusqu'à tard hier dans la soirée de semaine lundi 13 février il faut présenter quand les phares de son récupérer depuis hier lundi l'agglomération de caossa situé dans l'égroupement bachali caembe en territoire des masses ici au nord qui vous d'après des sources de la société civile de la place cette prouesse des forces loyalistes et les résultats des violences à fondement qui les ont opposés depuis dimanche aux rebelles dieu m23 rdf je cite nous et fardessez on peut récupérer cette zone et nous en félicitons fort la panique et du côté dieu m23 mais nous plaidons du renforcement des effectifs des fardessez dans les zones récupérées car elles doivent rester occupées et non la technique de chasser et de reculer indique un plaidant notre source qui a voulu en tout cas garder l'anonymat cette victoire il faut préciser qu'il ouvre la voie sur kiloliro et renforce les morales des troupes et qui combattent les mêmes ennemis vers king sur la route menant à qui tchanga dans le village de king des combats entre les fardesse et l'em23 ont également repris tout hier lundi dans le secteur de maboko à une dizaine de kilomètres au nord est de la cité de saké à l'issue de ces affrontements plusieurs sources parlent de l'avancée de l'armée congolaise qui serait déjà à bâti jusqu'à tard dans la soirée hier lundi l'artillerie lourde des fardessez a continué à pilonner les positions des rebelles aux alentours des kaoussa et qui battent à une bonne nouvelle en tout cas l'avancée significative à registrer aussi des forces armées de la rdc monsieur espoir ça vous dit quoi non pour nous c'est une bonne chose quand nous l'avions appris c'est on était tous tout sérieux et on a on a failli célébrer mais aussi vous savez quelque chose que nous on a on a co on a constaté aussi comme j'ai vu même la personne qui a intervenu dans l'article l'a aussi constaté nous ne savons pas pourquoi notre armée après avoir conquis des terres je précise d'abord c'est un article je dois citer la source je sais l'article relayé par les volcanos voilà après avoir conquis des terrains des zones de combat notre armée qui l'a encore en arrière c'est dit à quoi pourquoi faire ça est ce que c'est pas un problème d'effectifs bon moi je ne crois pas que c'est un problème d'effectifs vous avez il ya c'est maintenant nous allons dans les quatre mois qu'on a il y a beaucoup de jeunes qui se sont enrôlés sur l'étendue nationale mais ces jeunes est ce qu'ils n'ont pas encore acquis des connaissances essentielles pour barrer route à ces terroristes nous ne savons pas mais nous pouvons demander quand même notre armée lorsqu'ils avancent qu'ils puissent avancer une fois pour toutes réquilé encore en arrière ça démoralise la population mais aussi ça démoralise certains militaires qui aussi les champs de fraude qui se décident une fois pour toutes d'y aller aussi on se demande puisque vous savez ces terroristes ils ont ils ont leur comportement de déborder et ils ne sont ils ne font pas une guerre classique ils font des guerriers alors et lorsque nous avons l'artillerie lourde nous avons des munitions essentielles pour barrer route à ces terroristes pourquoi on les utilise pas c'est la fois dernière qu'on a vu les chars passés dans notre route ici pour renforcer les militaires qui sont au combat on est qu'on gardait ça d'abord pourquoi qu'on gardait tout ça bon nous ne savons pas leurs techniques militaires et nous ne savons pas comment est ce que les opérations sont sont gérées mais quand même nous c'est avancé à encourager quand même les citoyens congolais c'est là qui sont au pays comme c'est là qui soit l'extérieur quand même on s'est tous sentis que notre armée existe encore et notre armée travaille encore nous les encourageons nous les disons d'aller et de récupérer tous les zones là déjà occupés par ces terroristes rwandais rdf j'enlève 23 je le dis l'air 23 n'y a qu'il n'y a que quatre ou cinq aventuriers en perte de vitesse mais c'est l'air dieu f qui nous attaque c'est pas l'air dieu f c'est l'armée rwandaise de monsieur paul kagame qui cherche à prendre une partie de l'est de la république démocratique mais moi nous quand vous êtes un fils de goma du nord qui vous un congolais il ya nos frères congolais de la diaspora c'est vrai qu'ils suivent qui apprécient vos interventions et peut-être qu'ils veulent savoir où alors vous demandez d'aller plus loin par rapport à vos analyses que vous ne cessez de faire selon votre analyse est ce que vous voyez que ou bien pensez-vous qu'elle m 23 d'aller à agenda d'aller en philosophie vous récupérez comment bien pour pourra en tant qu'un mouvement récupérer goma est ce que c'est le vous pensez vous que c'est parmi leur l'air objectif de récupérer goma ou soit ils veulent juste asphyxier goma rester aux alentours de goma comme par exemple à kibumba récupérer aussi la grande cité des sacs et puis la population de goma rester encerclé et rester asphyxié comment vous pouvez éclairer un peu ça il faut préciser nos compatriotes c'est là qui sont loin de la ville de goma c'est là qu'ils sont à l'extérieur du pays soit dans notre diaspora les 1 23 ils ne veulent pas récupérer goma prendre goma prendre goma donc s'ils voulaient récupérer prendre goma je ne le dis pas il sait pas dans leur agenda de prendre goma c'est pas s'ils voulaient ils devraient déjà prendre goma non alors il ya il ya quand même quelques indices qui montrent que les 1 23 ne sont pas à mesure d'arriver à goma donc ils sont pas seulement à mesure mais ça à leur propre volonté ne sont pas à mesure premièrement aujourd'hui toutes les banques se gérer aujourd'hui par par les kenyans oui il n'a pris une banque congolaise oui et vous voyez comment est-ce que l'effectif de l'armée kenyan se concentre aujourd'hui dans la ville de goma des deux aujourd'hui vous voyez d'aider aujourd'hui la population vivant dans la ville de goma c'est pas comme la population qui était à rouchourou qui était à bounagana qui était à kitchanga vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui tous nous sont mobilisés et tout le monde se prépare soit au pire et vous avez compris les slogans je garde ma machette pour ma protection alors ils sont en train de craindre s'il vous plaît vous dites je garde ma machette pour ma protection vous en avez mais je ne peux pas manquer mais comment se fait-il que vous êtes en agression et manquer quelque chose qui peut vous aider à mettre le nez à l'extérieur alors des trois ils sont en train de craindre que si aujourd'hui ils parvenaient entrer dans cette ville il y aura carnage et boucherie hymène ce que nous n'allons pas accepter qu'ils puissent nous dominer nous allons nous révolter contre eux et soit ils vont tirer et nous allons utiliser nos machettes ils sont en train de craindre cela de trois il faut comprendre que leur objectif puisque nous savons qu'ils ont leurs infiltrés ici qui cherchent les informations pour eux nous les savons vous avez vu une liste qui a sorti que lorsqu'ils vont arriver dans la ville ils vont nous couper un petit pour ça oui ils m'ont cité ils ont cité même des journalistes alors c'est que leur objectif principal c'est de prendre des zones où il ya la population qui peut facilement intimider et aussi des zones où il ya quand même des ressources naturelles pour payer leurs dettes à monsieur kagame et aux français aux américains les australiens les anglais qui sont derrière eux puisque si ils arrivaient à goma qu'est ce qu'ils vont payer des véhicules ils vont payer des moi c'est la capitale oui c'est la capitale mais il ya tout à pied ici dans la ville ils peuvent tout ce qu'ils peuvent payer ici à goma ils l'ont déjà récupéré dans des zones où il faut il cherche aujourd'hui comment exploiter les coltans mais si si vous voyez puisque si moi je fais une analyse ils cherchent complètement comment couper la cité des sacs et goma puisque s'ils prenaient ça qu'ils vont maintenant avancer mais roubaïa bon je sais qu'ils ne peuvent pas attendre à l'écale ici ils peuvent avancer maintenant des roubaïa pour exploiter les coltans et c'est parmi leurs missions principales qu'il est que la france les états unis l'australie l'allemagne leur ont confié chercher nous les minerais pour un bar vous voyez heureusement j'ai vu la population de ça que la fois dernière quand nous sommes descendus à ça que pour sensibiliser je vis les jeunes ils étaient aussi déterminés et c'est sont les jeunes puisque rappelons que les vendredi ils voudraient couper ils voudraient encore déborder pour atteindre le sac et heureusement certains jeunes ont résisté et l'armée est venu l'armée à pilonner ces troubadours et c'est comme ça qu'ils ont été éparpillés mais même si que ces indices montrent qu'ils ne peuvent pas atteindre la ville de goma mais nous devons toujours être vigilants et être tous debout puisque les terroristes ils n'ont pas de coeur ce sont des démons sans tête nous pouvons réfléchir dans ses sens et est réfléchi dans le sens des destructions massives vous voyez puisqu'ils ont beaucoup de missions extréminer la jeunesse au pied la république non vous avez vu c'est bien la revendication vous avez vu ce qu'ils ont fait accueillir vous voyez ils ont extréminer plus de trois cents et dix personnes vous voyez l'onu n'a jamais avancé ces chiffres non l'onu qui est le jardini mais quand vous parlez de la monisque vous parlez des états unis et lorsque les états unis soutiennent les terroristes 1 23 est ce que vous allez me dire que l'onu peut travailler pour l'intérêt de la population congolaise qui peut oser refuser ça les américains vous avez vu ce qu'ils ont fait en afghanistan comme à dire qu'ils ne travaillent pas avec 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 les terroristes vous avez vu ce qu'ils ont fait en irak comme à dire qu'ils ne travaillent pas avec les terroristes même ici chez nous au mali vous voyez c'est toujours les états unis et la france c'est et qui arment ce petit voyeur terroriste que vous voyez aussi si le planète au niveau planétaire c'est eux mais si c'est pas eux ce sont les grands fournisseurs d'armes et vous allez voir dans les drones et qui ont été repérés à à rouchourou et qui était utilisé par ce terroriste 1 23 rdf mais c'était des drones américains ah oui c'est que les drones c'est fort marché ça c'est bon marché mais il ya un embargo contre les groupes armés alors comment est-ce que ces gens parviennent à acquérir à acquérir tout ce qu'ils ont comme munitions y compris même des drôles vous avez suivi leur partenaire la monisco qui faisait plébiscité que nous ils ont des armes lourdes ils peuvent bombarder gobman vous avez suivi un papa je crois qu'il tend vers l'avc oui autorité de qui non il n'est pas il n'est pas grande personnalité vous avez suivi comme est ce que nous ne sommes pas un peuple nous sommes massacrés mais quelqu'un avant tiré un vieux là qui a vieilli même si le plan mental qui viennent les 1 23 des armes et de quelque part il faut négocier avec qui a bon nous n'allons pas négocier avec leurs chiens de chasse vous voyez nous sommes aussi un peuple et nous méritons aussi les gens aussi doivent tirer leur attention sur nous mais quand on nous massacrer on viole nos mamans y compris même les petits enfants qu'on dit nous nous sommes pas un peuple nous sommes aussi un peuple alors aspirin parlons de cette question s'il vous plaît moi moi je ne comprends pas les gens peut-être il ya les gens qui les lisent sur les réseaux sociaux qui ne comprennent pas ce qui se passe si c'est la vérité on avait un document qui a fuité une carte de l'eac une carte de l'eac comment est-ce qu'elle est assez va occuper je vous savez qu'est ce qui se passe et aspirin vous savez l'air nous un peu on nous parle et qu'il ya des armées qui vont venir telle va occuper tel mais les jeunes sont surpris vous savez les sérieux problèmes il faut être clair moi je le dis vraiment c'est avec amertime que je lui dis nos autorités s'il réfléchissait comme nous écoute un peu parce qu'il faut que je lise parce que nous restons jusqu'avec cinq minutes et d'ailleurs quatre que vous allez commenter analyser pendant les quatre minutes les armées étrangères vont se partager les contrôles d'une partie du nord qui vaut après les retraits diame 23 les bourronnais je parle bien les bourronnais vous récupérez saké kiloliro et kichanga la c'est dalle m6 le sud sudanais et le kenya vont se partager au manga bon il y a encore les kenyans qui seront à tongo buiza et kichiche je précise que c'est dalle retour mais il y a aussi les ugandais qui vont récupérer bonnagana qui ouanja et ma benga les parents terroristes alors savez il ya il ya il ya quelque chose qui cloche que nous nous parvenons plus à comprendre c'est si on vous dépasse apparemment on comprend a ou bien à comprendre mon nom nos autorités c'est qu'ils disent non nous sommes un peuple souverain nous sommes une nation de bon protéger d'accord les alliances existe au monde on ne refuse pas que les alliances n'existe pas les alliances existent mais ce qui fait mal c'est les propos du président bourronnais le président d'exercice de léa c'est il dit vous allez vivre avec eux jusqu'à ce que vous aurez une armée en mesure de vous sécuriser une police et une police en mesure de vous sécuriser et en lisant leurs accords tous ces généraux là que nous voyons c'est qu'ils ne sont pas à mesure à mon dieu mais on a c'est qu'ils ne sont pas à mesure de nous sécuriser mais quelques fois ils ont raison non pas raison excusez lorsque vous avez un général qui accepte de détourner là vous savez que même nos policiers achètent leurs tenis vous savez ça je vous dis sous fachio va quand même les militaires achètent leurs tenis vous voyez quand même ça blesse et nous devons dire la vérité aussi à nos autorités ça blesse quand même alors mais lorsque les pays voisins commencent à cracher sur nous de cette manière c'est que la première personne qui a l'origine de ça c'est nous les peuples congolais nous devons accepter de nous indiquer nous devons accepter de comprendre que c'est pas puisque moi je suis général que je dois accepter des marissures et laisser un pauvre policier un pauvre militaire mourir comme ça là et même les ses enfants n'ont plus à manger même un militaire qui part au front avec sa femme est ce que c'est là qui vient vous avez vu les kenyans est ce qu'ils ont leurs femmes mais non pas des femmes mais nous nous partons même au champ des batailles avec nos femmes avec le jeu n'exagère pas on veut savoir c'est quoi l'agenda des délais à ce qu'est l'est mais c'est quoi ça les assez à des calculs obscurs les assez à des calculs obscurs ce que je ne vois pas un étranger qui peut venir nous aider à trouver la paix la monisco est là ça prend un exemple c'est une vingtaine d'années ils sont là mais est ce qu'ils ont un jour aidé à retrouver la paix non ils savent que lorsque l'insécurité persiste nous aussi nous allons dire ici 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 c'est au congo chez c'est congolais qu'ils ne voient pas qu'ils ont encore des yeux bandés vous voyez et c'est cette force inutile de l'eac qui sera déployée comme ça bon je crois que on a la chance au chef de l'état peut-être d'organiser encore l'armée et la police pour que l'attenda que nous aident moi je crois je l'ai dit chaque jour aucun étranger aucun étranger nous aidera à retrouver la paix ils sont venus le sud soudanais d'ailleurs ils ont un pays à feu vous voyez mais les soudains il ya la guerre non ils ne sont pas là pour nous aider ils ne sont pas venus pour nous aider c'est du business pour quel intérêt pour quel intérêt les soudains si on dit si on dit qu'il y a un marché en commun aujourd'hui mais les soudains ne produit rien qu'ils vont venir vendre ici chez nous vous voyez nous devons être plutôt clairvoyant être à mesure de voir qu'est ce qui se passe derrière les rideaux il ya les décors qui sont entrés déjà de planter et nous craignons que ces décors ne puisse pas être un grand problème pour les déplanter encore ici chez nous c'est que toute la population devons nous prêter je l'ai dit chaque jour nous devons nous préparer au pire je vous dis nous devons nous préparer au pire les choix est clair soit optons pour la guerre une fois pour toutes pour les servis de nos enfants et pour pour une vie meilleure dans le futur pour nos progénitifs ou bien admettons admettons pour laisser celle fait pour devenir des esclaves des autres personnes vous voyez si on accepte de combattre combattons ceux là qui vont mourir vont mourir mais ceux là qui vont survivre demain vont vivre une vie meilleure on accepte et on fait la guerre une fois pour toutes et on met tout le monde à l'extérieur ou bien on a demain d'être des esclaves des étrangers et puis on sait de la patrie c'est fini on devient des esclaves vous voyez ce qui même nos autorités je ne sais pas ils sont dans quoi au juste nos autorités sont devenus bon nous n'avons pas des ministres ça vous devez comprendre nous n'avons pas des députés suivi la sénatrice mouyoumba qui a fait une proposition il a mis un peu de pression qu'on convoquait même un comment on appelle ça les ministres de la défense non non qu'on convoquait l'air c'est sûr extraordinaire mais aujourd'hui nous avons quand même je sais la dame francine fait ce qu'elle peut faire comme sénatrice mais aussi nous attendons voir la dame la dame francine légiférer pour le pour l'intérêt général ce qui existe que là elle aussi n'a jamais proposé une loi nous voulons voir la dame moi je connais c'est une dame qui est intelligente elle est à mesure d'écrire une loi et proposer une loi nous voulons voir maintenant vous devez vous devez comprendre une seule chose si on avait des députés qui se battent pour l'intérêt général normalement ils ne devraient plus réclamer leur salaire si on avait des ministres est ce que vous avez un jour entendu un ministre proposer une loi à la dans l'essence de la défense vous l'avez un jour entendu personne n'entre eux j'ai vu mon nom oser faire la loi assure l'enseignement bon l'éducation point barre aucun entre eux n'a un jour proposé une loi sur la défense c'est que depuis que le congo existe c'est l'assemblée des amorphes que nous avons t'as mis à l'époque de kabila quoi qu'ils soient des bandits mais j'ai vu il y a quand même des lois mais demandez moi cette année ou bien cette législature ils ont déjà voté combien de lois vous voyez ce qui dit le seul dans son combat il est maintenant accompagné par nous la population imaginez si nous les mouvements citoyens on faisait comme on a fait à l'époque de kabila mais ce qui dit devrait être malade de l'avc vous voyez mais nous on a compris qu'il fait quand même un bon combat et nous devons les soutenir dans ses combats à part nous les citoyens éveillés nous n'avons pas des députés c'est la fois dernière que j'ai suivi un boss cherché à soutenir les chefs de l'état il était où depuis qu'il est co mais quand même il a dit si jamais non ça c'est ce qu'on appelle vous savez docteur après la mort vous voyez après que les congo à nous on a été infiltré on a été secoué nous on s'ébat ici une partie du pays déjà occupé et l'aventurier se réveille maintenant non quand même c'est n'importe quoi nous devons comprendre que si nous devenons des autorités c'est qu'on a des pistes de solution au moins qui ruine les pays mais vous vous êtes député uniquement que pour boire et manger vous êtes ministre uniquement que pour détourner les champagnes là vous êtes fonctionnaire de l'état uniquement que pour recevoir votre salaire non fait je crois je crois que nous devons mais toi nous allons changer on a il faut accepter de se sacrifier pour un général et en fait j'ai réfléchi ça avec un ami on a on a compris celle chose vous savez c'est là qui se battent pour le pays c'est cela qui n'ont pas de moyens pour fuir les pays et c'est et c'est celle là qui ont hérité les sains de l'umumba et c'est là qui ont hérité les sains de tchombé ils cherchent toujours comment fuir les pays et j'ai toujours l'argent à détourner dans ces pays pour fuir avec mais nous nous disons puisqu'il a soulevé un point en disant non plus personne des enfants des pauvres qui se battent j'ai dit bon c'est pas grave mais vous les enfants des riches un bonjour on vous posera cette question nous n'avons pas nous n'avons que les congo comme héritage commun riche patron fonctionnaire sommaire qui qu'est ce soir le bruit des bottes seront ici à goma et qu'ils s'assoiraient chez eux il sera pris par la paix soit il va fuir notre héritage commun reste les congo et si on ne protège pas tous les congo c'est que tous nous serons des esclaves des étrangers lorsque ces terroristes vont arriver ici vous avez vu en 2012 ils avaient bombardé des maisons imaginez vous vous mettez là pour bombarder n'est plus que des maisons nous devons tous nous ranger derrière nos efforts d'essai continuons toujours à donner des informations fiables à nos autorités et que nos autorités aussi acceptent d'exploiter les informations que qu'on leur fournisseur nous disons toujours au chef de l'état il faut tout faire pour que vous ne soyez plus entouré par des fenêtres qu'ils cherchent ce qu'est l'argent bientôt samadé va sortir nous attendons un changement merci beaucoup espère d'avoir été là ce matin on va nous donner les nouveaux warriors et puisque les warriors qui étaient là aujourd'hui un dollar vous savez c'est combien c'est 2400 francs avec les warriors c'est de cet entretien mesdames messieurs merci de nous avoir à regarder je pense que c'est qu'il soit votre numéro de téléphone nous sommes si le plus de 143 9 non andé 66 42 08 merci les amis merci tout à tout le monde merci à la diaspora merci à nos frères congolais donc merci espoir